Aujourd'hui je vous montre mes 5 coiffures faves pour la saison, pour cet été J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Ça fait plusieurs mois je crois, enfin ça fait extrêmement longtemps en tout cas que j'avais pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne Donc j'espère que ça vous fait plaisir, dites-moi le en mettant des pouces en l'air, en mettant des commentaires Vous savez que c'est la seule façon pour moi de voir si ça vous fait plaisir Vous attendez surtout pas à avoir des coiffures hyper compliquées parce que ça va être très simple Je vais utiliser aussi des accessoires mais ça va être des coiffures plutôt tendance pour cette saison et simple à faire C'est parti, apparemment j'ai décidé cet été de porter du citron, j'en ai de partout sur moi Je commence la première coiffure avec un accessoire donc c'est tout simplement un foulard Pour celle qui se le demande c'est un foulard que j'ai acheté chez MOA Donc je le plie comme ça, en triangle et je rabat mon foulard de sorte à obtenir ça Je vais faire un petit nœud derrière, je serre bien et je fais un double nœud pour pas que ça parte aussi Il n'y a plus qu'à détacher les cheveux Donc voilà pour la première coiffure, après on peut mettre aussi le foulard de l'autre sens, je vais vous montrer On peut mettre comme ça aussi pour un rosé un petit peu plus mignon Je reste dans les accessoires aussi avec un autre bandeau cette fois-ci du coup qui est plus simple à utiliser D'ailleurs vous avez été très nombreuses à aimer ma coiffure avec ce petit accessoire sur Instagram Pareil je l'ai acheté chez MOA Paris par contre c'est une collection de l'année dernière celui-là Donc celui-là je le porte sur les oreilles et je fais en sorte de ne pas laisser dépasser du coup mes cheveux aussi sur le front Et ensuite j'arrange devant, c'est très simple, c'est une coiffure no prise de tête Et au moins on porte un petit accessoire coloré pour l'été, je trouve que c'est trop mignon Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous préférez, est-ce que vous préférez ce bandeau ou celui-ci ? Bon là je vais passer sur une coiffure un petit peu plus travaillée quand même Je sens mes petits élastiques transparents, vous avez besoin de trois petits élastiques Et avec mes trois petits assis, on va faire trois sections Maintenant qu'on a nos trois sections, on va venir faire passer des mèches à l'intérieur, de gauche à droite Vous allez voir, no panique, c'est très simple Un coup vous vous faites passer sous la mèche de droite, sur la mèche du milieu et sous la mèche de gauche Et dans l'autre sens, vous faites toujours passer votre mèche sur celle de gauche, sous celle du milieu et sur celle de droite Et vous gardez le même ordre de chaque côté Et tout au long de la coiffure, je vais sécuriser avec des pinces plates pour que ça tienne Donc à chaque mèche, je vais mettre une pince plate A la fin, on n'oublie pas bien sûr d'enlever les trois petits élastiques transparents pour que ce soit beaucoup plus joli En tout cas, c'est l'une de mes coiffures favorites pour cet été Autre petite coiffure que vous pouvez faire pour dégager votre visage, pour avoir des petits accessoires C'est ce genre de coiffure en prenant tout simplement les mèches de devant Et vous mettez de jolis élastiques Moi j'ai choisi des élastiques dorés Et on attache bien comme ça vers l'arrière C'est le genre de coiffure un peu baby doll Très simple à faire encore une fois Mais ça rajoute un petit truc Avec des petits accessoires pour l'été, je trouve que c'est trop mignon Et il y a une dernière petite coiffure que je pense faire cet été que j'aime beaucoup aussi Qui peut être très jolie avec un petit chapeau de paille et tout Donc là c'est très simple, il suffit de prendre une petite masse de cheveux De l'attacher au-dessus de votre tête Donc en faisant une queue de cheval Sur cette même queue de cheval, vous allez mettre un second élastique juste en dessous A peu près à 5 cm Et vous allez former une boule en donnant du volume avec vos doigts Ensuite vous recommencez l'opération En mettant un autre élastique 5 cm en dessous Et en formant encore une fois une boule Et c'est vraiment important de la faire au fur et à mesure pour avoir du volume Et cette opération vous pouvez la répéter sur tout le long de votre queue de cheval A vous de savoir combien vous voulez former de boules sur votre queue de cheval Musique Cette coiffure encore une fois elle est très simple à suivre, très simple à faire Et ce que j'aime bien c'est que ça donne du volume, des dimensions On la voit un petit peu de derrière là Musique N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en tout cas quelle est votre coiffure favorite N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air au passage, ça fait toujours plaisir Je peux pas vous dire, je ne sais pas encore si je publierai une vidéo vendredi prochain Parce que là il commence à faire chaud avec ces lampes là L'été c'est un enfer N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications Pour être sûr de recevoir la notif Pour être sûr d'être au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo Ciao Musique 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 Musique